Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une vidéo astro pour le mois de janvier 2024, donc il me reste les signes que j'ai dans la main à faire, les autres sont déjà en ligne, les vidéos sont déjà en ligne sur ma chaîne, donc je vous invite à aller voir si votre signe ne fait pas partie de ces 5 derniers. Tout d'abord, si vous le voulez bien, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, etc. pour m'aider à évoluer et ça encourage en fait à faire du contenu. Voilà, ce sont bien évidemment des vidéos générales, restez dans le discernement, prenez ce qui vous parle, si vous voulez une vidéo plus privée, personnelle, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail, je vous donnerai en fait tous mes tarifs, voilà, si vous me contactez. Allez, on va regarder du coup de quel signe on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, le 30 décembre, donc on est presque en janvier, donc je finis les signes qui restent. Je vais peut-être un petit peu déborder sur janvier parce que je ne fais pas énormément de vidéos par jour, ça prend du temps et de merveille. Alors, je vais aller chercher la carte, je pense, parce que du coup, de quel signe on va parler ? Allez, celui-ci. Hop, on va parler des balances. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir du coup, tout d'abord, pour les balances, ce qui va se passer en janvier d'un point de vue général. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté du sentimental. Je sais que vous aimez bien le sentimental. Et enfin, on va aller faire un petit tour du côté du professionnel. Allez, c'est parti pour les balances. Que va-t-on vous dire aujourd'hui ? Que va-t-on vous dire ? Quelle énergie allez-vous recevoir pour le mois de janvier ? Petite balance. Allez, c'est parti. Je vais d'abord faire une coupe pour les balances. Allez, maintenant. Hop. Ok. Les balances. On a un 5 d'épée. Ok. Et on coupe. Un valet de coupe. En fait, les balances, là, vous êtes en mode avec un 5 d'épée. Il ne va rien m'arriver de bien. Il ne va rien m'arriver de bien. Il ne m'arrive que des merdes. On part déjà perdant, en fait, sur le mois de janvier en disant ça va faire comme les autres mois. Ça va être comme avant. 2024, ça ne va pas changer grand-chose par rapport à 2023. J'ai vraiment cette litanie dans ma tête parce que vraiment, en fait, c'est ce que veut dire cette 5 de carte. Et on vous dit, eh ben, vous pourriez être surpris. Avec un valet de coupe, on vous dit que les miracles existent et qu'il faut continuer à y croire. Il ne faut pas rester abattu. Il ne faut pas rester, en fait, ligoté, là, à cet arbre. À vous dire que vous n'arriverez à rien, que vous allez vous faire toujours avoir, que ça va toujours être pareil. Non, 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 non. Valet de coupe, valet de coupe. Et valet de coupe, ça veut dire les surprises. Ça veut dire les miracles. Ça veut dire que tout peut arriver. Ok ? Continuez à y croire l'étoile. Continuez à y croire. Continuez à croire, à avoir la foi en l'univers. Peut-être que certains balances ont perdu un petit peu la foi en leur guide, en l'univers. Continuez à y croire. Il y a des nouvelles choses, un as d'épée, des nouvelles idées peut-être. En tout cas, des choses nouvelles qui vont arriver en janvier pour vous. Là, je me marre parce que le pendu, je le sors pour tous les signes. Je ne sais pas s'il y a un signe qui n'a pas eu sa petite carte du pendu pour le mois de janvier. Voilà. Lâchez prise, en fait. Vraiment, arrêtez de vous torturer le cerveau. Peu importe le sujet, lâchez prise, laissez faire les choses. Plus vous allez lutter, moins ça marchera. L'énergie, c'est vraiment puissant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Des fois, j'ai l'impression, quand je regarde les vidéos, quand je regarde les gens, pourtant qui sont dans la spiritualité, qu'ils n'ont pas conscience de ça, en fait. Qu'ils n'ont pas conscience de la puissance des énergies, de la puissance des pensées, de la puissance, en fait, de ce qu'on aimait. Et quand on émet, en fait, des doutes, on a le droit de douter, bien évidemment. Enfin, je veux dire, on est humain. On est humain et forcément, on est imparfait et on doute. Mais quand on émet des vibrations, à ne plus croire, à se dire, comme la litanie dont je vous ai dit, je vous ai parlé au début, de ne pas croire que ça va changer, et bien vous allez dans ces vibes-là et vous attirez, du coup, moins les choses à vous, moins les choses qui pourraient être positives, en fait, voyez. Je ne dis pas que vous ne les attirez pas, parce que pour moi, le positif, il est bien plus puissant que les énergies négatives. C'est ma façon de penser. Je ne vous impose pas ma façon de penser, mais bon, sur ma vidéo, je vais vous dire forcément la manière dont je pense. Et pour moi, le positif, vraiment, est bien plus puissant. L'énergie d'amour, par exemple, c'est la plus forte énergie de l'univers, j'allais dire du monde de l'univers, et que les autres énergies, à comparer à l'amour, elles sont beaucoup moins fortes. Donc, c'est pour ça que j'envoie tout le temps de l'amour, que je fais toujours les choses dans le cœur. Et en fait, voilà, j'ai envie de vous dire que, même si vous doutez, bien évidemment, ça ne va pas complètement annihiler tout ce qu'on vous met sur votre route, mais ça bloque, ça bloque et ça gêne, en fait. Niveau énergétique, ça fait des interférences. Donc, vraiment, lâchez prise, laissez faire les choses. Allez. On a un succès, on a un six de bâton, on a quelque chose qui arrive à vous. Un succès, peu importe le sujet, professionnel, sentimental ou autre, on a un succès et on a, je vais prendre celle-ci parce qu'elle vous laisse échapper, on a la victoire, le chariot. Donc, pour moi, c'est plutôt positif, cette nouvelle idée peut-être, les nouvelles choses que vous allez mettre en place, de redemander, en fait, de faire des rituels d'abondance, de faire des chèques d'abondance, de faire des rituels de demande à l'univers, en y croyant vraiment, pas en étant en cinq d'épée. Donc, vraiment, ça marche, ça marche. Et regardez, si de bâton, chariot, il y a de la victoire qui arrive à vous, il y a des belles choses qui arrivent à vous, des choses que vous allez fêter sur le mois de janvier ou sur les mois d'après, en tout cas, il y a un prémice au mois de janvier de choses que vous allez fêter. Allez, on va regarder un petit peu avec ce jeu, l'oracle lifestyle de Delphine Allard, Magic Luna sur les réseaux. Je le prends, là, pour ce mois de janvier, pour tous les signes. Donc, j'essaye de le faire avec les mêmes jeux. Voilà, on a un jeu qui est assez épais. Il doit y avoir 80 cartes, je crois. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Magic Luna ? Les balances. Allez, on continue sur le général, les balances. On fait une petite coupe. C'est rigolo parce que j'ai eu à d'autres tirages. C'est peut-être trois fois que je l'ai, l'observation. Observation, ok. Ok, et quoi ? Alors, observation par rapport à une proposition, par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être, enfin, une nouvelle, par rapport à une invitation, par rapport à quelque chose, en fait, ou une proposition. Oui, il y a le mot proposition. Et c'est rigolo, regardez, le signe. Balance ! Donc, je pense que vous êtes en mode observation. Alors, ça peut être sur du professionnel, ça peut être sur du sentimental. Vous n'allez pas prendre de décision par rapport à quelque chose, par rapport à soi, voilà, une proposition de se voir, en face à face, une nouvelle qu'on vous apporte, une proposition de boulot, une proposition amoureuse, un date ! Oui, un date ! Et voilà, mais pas de décision. Pas de décision, vous êtes en mode, j'observe, vous êtes en mode, oui, alors est-ce qu'il y a un lézard quelque part, un loup, enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça, comme vous voulez, mais vous êtes en mode d'observation de ça, en fait, d'accord ? Allez ! De manière, les balances, vous n'êtes pas les rois de la décision, hein ! Je vais me faire taper, je dis des trucs de stéréotypes, mais vous êtes un petit peu, souvent, le cul entre deux chaises, hein ! Je plaisante, je plaisante ! Enfin, c'est quand même assez... Je l'ai constaté, c'est les balances que je connais. Allez ! Hésitation ! Ah ! C'est très rigolo ! Il y a marqué, là, je ne sais pas si vous voyez. Hésitation ! Bah ouais, les balances, quoi ! Les balances ! Ouais, c'est ça ! Allez ! Petite balance ! Ah bah ! Ok ! Ok ! Et je vous dis, le jeu, quand même, 80 cartes, ok ! Il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive. Ok ! Un face-à-face ou une invitation. Et du coup, et du coup, attendre ! Attendre ! Vous voyez, en fait, on redit la même chose. Il n'y a pas de... Prenez pas de décision, on attend. Attendre dans l'illusion. Alors, ça peut vouloir, quand même, dire attente, illusion, se mentir à soi-même, inactivité. En fait, ça peut vouloir dire que soit vous croyez qu'en fait, c'est un coup pourri, là, enfin un loup, qui vous attendez de voir, ben, genre c'est trop beau pour être vrai, vous voyez, ce genre de choses. Soit, vous vous mentez à vous-même, se mentir à soi-même, par rapport au fait que, ben, si c'est par exemple du sentimental, ben, que ça ne vous fait rien et que vous restez de marbre. Je pense que vous êtes dans l'illusion, peut-être, de cette chose. Le fait de voir, en fait, en 5 d'épée, c'est-à-dire en mode perdant, vous êtes dans l'illusion parce que peut-être que, vraiment, c'est quelque chose de bien pour vous et que, ben, se mentir à soi-même, c'est-à-dire que, peut-être, vous ne voyez pas que c'est bien pour vous. Ok. La diablesse, méchanceté, vipère, toxique, rabo, diffamation, cupidité, danger. Pourquoi cette carte ? Pourquoi cette carte ? Oups. Ouais, on va voir, je ne vois pas trop, là. On va en tirer une autre pour mettre au-dessus, pour voir pourquoi. Pourquoi ? Alors, peut-être que vous avez des soucis avec le côté matériel, en fait, de la vie. Oui, parce que, peut-être que pour certains, alors ça n'a rien à voir avec l'invitation, je pense. Peut-être pour certains, vous êtes radin ou radine, je ne sais pas, pardon. Non, mais c'est ce qui me vient parce que je vois, en fait, il y a la méchanceté par rapport à épargner, par rapport à l'argent, en fait, parce que ça parle d'argent, là. Donc, peut-être que vous croyez qu'on en veut, en fait, à votre fortune, pour certains, enfin, des choses comme ça, en fait. Ou, ou que vous vous dites que vous n'avez pas les moyens, peut-être, d'être en relation, que, en fait, vous, enfin, je vois, il y a peut-être plus ça, quand même, dans le sens où, peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas assez riche, ou pas assez bien, peut-être pas assez bien pour la personne aussi, ça peut être ça, parce que ça peut être aussi pas forcément que de l'argent, mais, le côté, en fait, ne pas valoir assez, vous voyez, ne pas valoir assez. Et pourtant, en fait, on vous dit, la lumière, le chemin, la bonne voie, le guide, le destin, l'univers, la spiritualité. Je pense que vous êtes dans l'illusion, en fait, vraiment, là, à ce niveau-là, pour ces trois cartes. Et que, pourtant, ben, c'est le chemin. Et peut-être que vous luttez, du coup, on vous dit, regardez, vous avez ça en dessous de la carte du pendu, hein. Donc, lâchez prise, lâchez prise. Allez, on en tire, du coup, deux autres. Allez, soyons fous. Soyons fous. Le verso est fou, je suis verso. Non, je dis, le verso n'est pas fou, mais, allez, soyons. Samy, Racine, Lienge, ah, ouais, ok, et une dernière. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette famille ? Alors, moi, j'ai le passé, en fait, nostalgie, regretter, se souvenir, penser. Peut-être que, pour certains, il y a eu une séparation douloureuse. C'est peut-être pour ça, du coup, que vous êtes un peu en mode méfiant. Peut-être que d'autres, passer, se souvenir, peut-être qu'il y a un lien d'âme aussi, pour certains. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Donc, voilà, allez, on va regarder, du coup, maintenant, le côté sentimental, même si là, on était peut-être un petit peu parti sur le côté sentimental. On va aller voir vraiment avec les oracles qui parlent d'amour. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Me voilà, parti, on est dans les années 80. Allez, qu'est-ce que je vais vous raconter ? Hum, de quoi on va parler ? Déjà, on va prendre le grand oracle de l'amour. Tac, tac. C'est un oracle que j'avais gagné, ça. Un concours. Allez. Pour les balances, un petit message amoureux. Allez, les balances. Allez. Allez. Concrétisation. Construire les choses. Allez, on fait une coupe. J'ai dit on fait une coupe. J'ai dit on fait une coupe. Libération. Les balances. Libération. Allez. J'ai dit on fait une coupe. Ok. Allez. Projet. 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 Que la lumière fût. Petit projet. Légèreté. Ok. On met des choses en place, mais... Pas de prise de tête, en fait, j'ai envie de dire, avec cette carte de la légèreté. Peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un ou que vous avez... Enfin, non, vous n'êtes pas spécial. Je ne sais pas si vous avez spécialement envie. Je ne sais pas trop. Parce que... On a vu quand même que vous êtes en mode, j'y crois pas beaucoup. Mais peut-être que vous avez quand même envie. Je ne sais pas. Pour certains, ça dépend des balances, à mon avis. Mais bon, en tout cas, si vous avez envie, c'est pas... Il ne faut pas que... Il ne faut pas qu'en fait, on vienne vous demander... En mariage, en gros. Je pense que là, vous allez fuir dans l'autre sens. En prise, ok. Méfiance. Vous avez peur, hein ? Peur qu'on vous utilise, qu'on... Illusion. Encore, hein ? On est encore là-dessus. Est-ce que c'est vérifié ou pas, tout ça ? Ah, sincérité. Donc, non, c'est pas vérifié. Espoir. Et... Allez, on en prend deux autres. Communication. Et... Peine. Pour moi, donc, encore une fois, vous êtes prudent. Vous êtes... Vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper. Vraiment. J'ai vraiment quelqu'un de très, très prudent. Mais quand même, vous espérez que la personne en face soit sincère. Il se peut que, lors de communication, lors d'échanges, il y ait des choses qui ne vous plaisent pas. J'ai la peine. Ou peut-être qu'il n'y a pas assez de communication à votre goût. Il y a peut-être un problème par rapport à la communication. Peut-être aussi de mauvaise compréhension. En tout cas, enfin, c'est pas très fluide, là. Parce que, pourtant, c'est sincère. C'est pas quelqu'un qui se moque de vous, qui veut vous utiliser, ou quoi, ou qu'est-ce. Après, peut-être, justement, ça a été dans le passé, que vous avez eu de la peine. Et que, du coup, là, vous avez du mal. Pour moi, vraiment, là, vous avez du mal à y croire. On va regarder, avec mon oracle. Allez, petite promo. Oracle de Calypso, en vente partout, y compris sur mon compte. Sur mon compte, il est en plus dédicacé. Mon compte Instagram, bien évidemment, je parle d'Instagram. Donc, si vous voulez le commander, vous pouvez en direct via Instagram. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les balances avec mon oracle. Une petite coupe. Je sens ta peau, ok. Le désir charnel. Allez, de quoi on vous parle ? On vous parle de médisance. Pia, pia, pia. Médisance, rumeur. Je n'ai pas fait de coupe, du coup. Ah, ça m'a perturbée. Allez, on va la faire maintenant. Et, du coup, le désert, l'isolement. Allez, pourquoi ? Oui. Oui, le bon chemin. Oh, bah, écoutez. Bah, alors, isolement et pia, pia, pia. Genre, encore une fois, j'ai vraiment l'idée que vous avez peur qu'on se foute de vous. Mais, moi, j'ai vraiment le là, bah, oui et bon chemin. C'est-à-dire que je t'ai cherché. On est sur de l'amour inconditionnel, sur du lien d'âme, des retrouvailles. Ça peut être pour ça aussi que c'est un petit peu la merdouille. Parce que les liens d'âme, c'est pas forcément très simple. Et, il y a des choses à faire travailler. Mais, pour moi, encore, tout à l'heure, on avait eu ça avec la carte le bon chemin, la voie spirituelle. Vous n'y croyez pas, mais pour moi, c'est la bonne personne. On est sur la bonne personne. D'accord ? Vraiment. Allez, on va regarder trois autres cartes. Ok. Ça fait deux fois qu'elle veut sortir. On va la prendre. Le travail. Au boulot. Allez, on prend celle-ci. Et. Une dernière. Ouh là ! Ouh là, elle a sauté. Allez. Bon, pour moi, il y a du boulot. En fait, on vous fait travailler là. On vous fait travailler l'âme. 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 Elle est là, l'âme. Donc, oui, on me dit oui. On vous fait travailler l'âme. Pour ce grand amour. En tout cas, c'est quelqu'un peut-être avec qui, quand même, ça se passe bien. Vous vous entendez bien. Il y a de l'entente. Parce que ça, ça peut être une collaboration professionnelle. Mais là, on est sur du sentimental. Donc, vraiment, c'est quelqu'un avec qui c'est... Ouais, c'est pourtant avec qui vous vous entendez bien. Je me disais que ça manquait de fluidité au-dessus. Mais en fait, je pense que tout ça, c'est vos peurs. Parce que vraiment, c'est positif. C'est vraiment positif. L'amour inconditionnel. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire. Des choix aussi. Mais ce date, parce qu'on avait la carte de la rencontre, là, qui est sortie deux fois. Ce date, cette personne, elle est bien, je pense. Elle est honnête. Allez. On va regarder de quel signe peut-être cette personne. Les gars. Alors, avec quel signe ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je regarde si c'est le bon jeu. Parce que j'ai deux jeux, en fait, de signes. Ouais, c'est ça. Allez. Quel signe ? Allez, les balances avec. Quel signe vous pouvez vous entendre ? Avec les jumeaux. Bon, les jumeaux sont pas mal dans la communication. C'est vrai. D'ailleurs, le premier mot qui est, c'est communication. Donc, alors, avec quel signe ? On est sur des signes d'air, hein ? Balance jumeaux. Il en manque un. Il manque un signe d'air. Allez, on est sur... Alors, le cancer. Bon, là, on est sur un signe d'eau. Et le dernier, avec qui, du coup ? Avec qui ? Avec qui ? Avec les poissons. Signe d'eau aussi, je crois. Donc, en face de vous, ça peut être à quelqu'un qui est jumeaux, cancer ou poisson. Donc, signe solaire, ascendant, lunaire. Voilà. Allez. On va regarder, du coup, maintenant, un petit peu au niveau professionnel. Tac, tac, tac. Je ramasse mes petites cartes. Hop, je ne prends pas de mon tapis, allez. Allez, professionnellement. Allez, on va prendre le Béline. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les balances, au mois de janvier ? Alors, professionnellement, pour les balances. Ok, la carte bleue et on coupe. Et l'élévation, c'est plutôt pas mal, niveau pro, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre ? On n'oublie pas... J'ai la fortune. J'allais dire, je ne sais pas pourquoi je la sentais, la carte un peu pourrie. On n'oublie pas qu'on a eu, en coupe, la carte bleue, hein, parce qu'elle annule tout le négatif, parce que, bon... On a la fortune. Le retard. Ok. Les blocages. Les blocages, du coup... Alors, les blocages avec des contrats, avec peut-être du nouveau boulot, avec... On a les honneurs, ok. Et la dernière, ok. Bon, ça va se débloquer. Ça va se débloquer, surtout qu'on a l'élévation et la carte bleue. Pour l'instant, c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Il y a des choses qui bloquent. Peut-être au niveau financier, est-ce que le mot infortune me fait penser à ça ? Peut-être que, voilà, vraiment, en plus, on avait tout à l'heure le côté financier, la gêne un petit peu, qui... Enfin, quelque chose qui vous mine un peu. Mais pour moi, ça va s'améliorer. C'est comme si, là, ça me disait doucement. Ça va s'améliorer doucement, mais ça va s'améliorer. Donc, élévation et carte bleue, il y a des choses qui vont bien évoluer pour vous en 2024, à partir de janvier, du coup, au niveau professionnel. Allez, on va finir avec une carte de l'oracle des êtres fantastiques de Stéphanie Paco, alias Dumillot. Je finis tous mes tirages ce mois-ci avec ce jeu. Je vais vous lire une carte. Allez. Stéphanie qui vient de sortir à nous un autre oracle qui s'appelle La Réponse est là. Et là, on vous dit quoi ? Le fantôme. Le fantôme dit passé. Le passé vous hante les balances. C'est la carte 11. Alors, le 11, il est là. Le fantôme est un être fantastique surnaturel que l'on appelle également revenant. Il t'indique que des histoires ou des erreurs issues de ton passé reviennent te hanter. Tu es en train de t'inquiéter et de regretter. On avait le regret tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quelque chose qui s'est passé ou que tu as fait. Tu te culpabilises des erreurs que tu as commises ou des décisions que tu as prises ou pas prises. Tu peux te blâmer tant que tu veux. Mais ton être supérieur n'est pas en accord avec cela. C'est un peu l'idée de ce que j'ai depuis le début au niveau du jeu. Le passé vous dessert. Le passé vous hante. Le passé alors qu'en fait, ton être supérieur ou vos guides ne sont pas d'accord avec ça. Dans le sens où on vous dit d'aller de l'avant. Vous êtes un petit peu trop à vous infliger. Si tu demandes pourquoi tu t'infliges cela et que tu es honnête avec toi-même, tu pourras découvrir beaucoup plus que ce que tu imagines. Tes impairs ne sont pas uniquement des erreurs parce qu'il y en a un tas. Parce qu'il y a eu un tas d'apprentissages et d'opportunités. C'est ça, on vous dit que tout ce qui s'est passé, c'est votre passé, c'est votre apprentissage. C'est pour faire évoluer votre âme. Donc, il ne faut pas rester sur les échecs en fait. Que ce soit dans le sentimental ou ailleurs en fait. Il faut vraiment prendre ça comme des étapes et comme des apprentissages. Alors, il y a eu un tas d'apprentissages et d'opportunités qui se cachent derrière elle également. Ce que tu es et qui tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes succès mais aussi à tes échecs. Tout ton passé, tout ce que tu as ressenti et fait en bien ou en mal, a des répercussions sur ton être intérieur. Il ne dépend que de toi de continuer à les ignorer pour qu'elles reviennent un peu plus tard te hanter ou t'en imprégner et trouver la paix intérieure. L'important est d'être conscient que tu es affecté aujourd'hui tel que tu es par ce qui est arrivé ou non dans le passé. Si tu nis ou oublies tes erreurs, l'apprentissage part avec elles. C'est ça en fait, on vous dit qu'à un moment donné dans le jeu au niveau sentimental, je ne sais plus mais j'avais cette idée en fait qu'il fallait avancer l'apprentissage en fait, apprendre du passé pour aller de l'avant en fait. Vraiment, il y avait eu, j'ai eu cette, je ne sais plus à quel moment mais j'ai eu ça. Donc pour moi vraiment, vos peurs, vraiment c'est peut-être ça, c'est peut-être que vous n'avez pas, vous êtes toujours sur ce passé et vous n'avez pas compris les choses. Donc c'est pour ça, oui le boulot à côté de la carte de l'amour inconditionnel, on vous dit qu'il y a du boulot en fait, qu'il y a du travail pour avancer, pour élever votre âme, pour trouver en fait cet accord parfait avec l'être, votre autre en fait. Alors au lieu de tenter de refaire le passé dans ta tête et de te battre avec ton être inférieur, rappelle-toi tes erreurs et ouvre seulement la porte de l'apprentissage qui les accompagne. Pose-toi simplement la question de savoir comment te comporter le mieux possible dans chaque situation à venir. Allez voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Allez on oublie les fantômes du passé, enfin non on ne les oublie pas justement, il ne faut pas mettre un mouchoir dessus, il faut que ça ait, en fait il faut que ce que vous avez vécu, vous ait appris quelque chose pour ne pas refaire les mêmes choses justement. Voilà, allez je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, demain c'est le réveillon. Donc je vous embrasse fort et je vous dis à l'année prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501